Un coup, quel qu'il soit, si tu veux que ça dure, tous les jours, il faut travailler pour garder le truc excitant, tous les jours. Et moi, je ne vais même pas vous mentir, je ne prends même plus de risques. Le mois dernier, c'était son anniversaire, et je lui dis, écoute, moi je t'aime, je veux te rendre heureuse, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour ton manif, et tu l'auras. Et je voyais qu'elle hésitait un petit peu, et j'insiste, et là elle finit par me dire, bah moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait d'avoir un rabit. Un rabit ? Mais on a déjà deux chats, je ne vois pas bien ce qu'on va faire dans le lapin, mais si c'est ce que tu veux, ok, pas de problème. Putain, après je suis allé voir sur Google ce que c'était qu'un rabit, les amis. C'est pas du tout ce que je croyais. Un rabit, c'est un sex toy, c'est un god avec un petit lapin sur le dessus, comme ça, et quand tu t'enfonces le god, le petit lapin te stimule le clitoris, comme ça. La prochaine fois qu'un mec en réunion vous fera, entre guillemets, vous vous entendrez double un rabit. Après elle l'a eu son rabit, évidemment, on est en 2024, la masturbation féminine n'est plus tabou et c'est tant mieux pour elle. Le sex toy s'est vachement démocratisé. Le god est devenu un ustensile ménager comme un autre, qu'on retrouve dans le bac à vaisselle, entre la cuillère à soupe et le couteau à beurre, ça ne choque plus personne, ça. Alors ce qui me fait peur, c'est que c'est bientôt mon anniversaire à moi. Et moi, c'est en cherchant sur Google ce que c'était qu'un rabit, que j'ai appris qu'en Hollande, ils ont créé un sex toy pouvant contenir les cendres de l'être aimé. Pour pouvoir continuer à avoir une relation avec lui. Bah c'est complètement con, autant garder un os. Je vais venir un peu avec vous, je vais finir là-dessus. Ah bah non, finalement, non. Ça c'est quand tu veux t'enflammer ou elle fait, c'est que tu te rappelles qu'en fait t'es juste un humoriste. Tu restes dans ta zone, petit comard. Bien sûr. Non, j'ai terminé par ça. Parce que j'aime bien finir par une blague macabre, ça permet de vous raconter une petite histoire sur mon passé. À l'époque, où à côté de mon boulot d'humoriste, j'étais croque-mort. Freelance. Alors c'est vrai, c'était mon petit boulot alimentaire à côté de ma carrière de comique. Voilà, le maquis livre d'épital, bah moi je faisais ça. On dirait que ça reste le marché du surjeu, c'est pas non plus... Et puis ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, bah moi, que vous riez ou que vous vous tiriez une balle dans la tête, moi dans les deux cas, c'est la sensation du travail bien fait. J'ai enterré 198 personnes. J'ai plus de cadavres à mon actif que Zidane, la sélection en équipe de France, c'est pas rien, tu vois. Fourniré, fourniré, Émile Louis, c'est la Ligue 2, tout ce qui est pour moi. Et je vais peut-être vous surprendre, mais à côté de mes boulots d'humoriste et de 30 morts, j'ai une troisième casquette professionnelle. Je suis commentateur sportif. Pendant 8 ans, j'ai commenté tous les matchs du Stade Malherbe de Caen. Et ça, c'est dur, parce que je t'assure que Stade Malher de Caen, ça gagne pas souvent. Je ressortais plus souvent avec le sourire du Crématorium qu'après un match du Stade Malherbe de Caen. Et parfois, je faisais des combos. Parfois, je prononçais l'horizon funèbre le matin, je commande le foot à 15h, et le soir, je suis sur scène pour raconter des blagues. Et vous, vous vous rendez pas compte, mais moi, chacune de mes activités a un ton bien dédié. Et faut surtout pas que je me mélange, parce que sinon, ça peut tout de suite devenir très problématique. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos ! Alors qu'on peut rappeler le palmarès XXL de Mireille qui lui a permis d'arriver jusqu'ici, Desclos, ça n'est pas moins de 3 AVC, 2 arrêts cardiaques, une embolie pulmonaire. Son palmarès, à l'étranger, lui aurait également permis de glader quelques maladies tels que dithéripaludisme fièvre jaune, avant d'être emporté par une méningite, une méningite qui n'est pas la plus prestigieuse des maladies, mais qui peut même inscrire au palmarès de Mireille. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que corrigez-moi si je me trompe, Christophe, mais j'ai l'impression que c'est l'union sacrée du côté de la famille Desclos. Ah ouais, Jérôme, je sais pas ce qu'il se passe, mais ça bouge sur le banc. Oh oui, ça bouge ! J'ai bien l'impression que le clan Desclos s'apprête à donner de la voix pour rendre un dernier hommage à Mireille. 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 Tu ne sautes pas même pas, Mireille. Tu ne sautes pas même pas, Mireille. À quoi il fait ce qu'il ne sautes pas même pas, Mireille ? Tu ne sautes pas même pas, Mireille. Tu ne sautes pas même pas, Mireille. Tu ne sautes pas même pas, Mireille. Alors que ça y est, ça y est Mireille va faire s'avenir à l'apparition sur la magie pelouse du cimetière paysager porté par un convoi de funéraire ! Une formation classique, un, deux, deux, un, un, deux, quatre porteurs, un maître de cérémonie ! Et c'est en toute subtilité que les quatre porteurs se saisissent des sangles noirs pour descendre Mireille au fond du caveau ! Il la descend tranquillement, il a vu son confondeur ! Et cet enfant, et cet enfant ! Ah les larmes et larmes sur les chausses des membres de la famille de Mireille ! Oh c'est beau, c'est magnifique, on s'indique, ici Trouville, à vous le Hellfest, merci ! Arrête 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 ! Merci beaucoup, merci à tous, à tous, merci ! Merci, je t'appelle Harold Barbé, je suis forcément en tournée près de chez vous, Donnez le voir, on se met la place ! Je voulais remercier, Paul Margot, Yomo, Ricou, Christine, Adam, tous les gens du LFS, et faire un gros pick-up à tous les pédévoles qui nous mettent bien pour l'entendre du monde ! On peut faire un masque d'un bruit pour eux !